Il y a bien des vies sur le tonton, et je sais qu'on pourrait comme ça. Moumah Matély Degi, Moumah est une idée pour tous. Moumah Matély Degi, Moumah est une idée pour tous. I have a dream. Voici le discours que nous avons tous récité à une période de notre vie scolaire. Matély Degi Degi est un jour férié à New York et marque la date d'anniversaire de naissance de Matély Degi. Pour marquer cette journée, le pasteur doit organiser une journée à son honneur à la Foix Togo de Mai. Plusieurs étudiants des universités privées de l'Omé dans la commune Goff 2 sont invités à suivre le film et la biographie de l'icône. Pour cette année, la célébration ne s'arrêtera pas là. À en croire le président du MLK, pasteur Edo Komi, qui a profité de l'occasion pour annoncer un concours doté de prix Matély Degi, à l'intention des jeunes élèves et étudiants togolais. Il sera question de pousser un peu plus la jeunesse togolais de la culture et des valeurs de non-violence dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. Le mouvement Matély Degi, le mouvement Matély Degi, le mouvement Matély Degi, le mouvement Matély Degi, le mouvement Matély Degi pour tous. Alors cette journée, c'est une journée qui est dédiée à Matély Degi, donc qu'on appelle communément Matély Degi, qui est célèbée chaque troisième lundi du mois de janvier par rapport à sa lutte contre la ségrégation raciale, contre les institutions sociales et contre les violences sous toutes leurs formes. Donc aujourd'hui pour nous, c'est une manière de revisiter l'histoire et de voir la densité de Matély Degi et son héritage, que nous avons voulu bien partager avec les étudiants des universités privées et de notre commune. Donc on s'est inspiré de Matély Degi par rapport à la force de salut, de la force d'aimer, la force de pouvoir rompre les chaînes d'adversité qui étaient les forces du mal aux États-Unis. Et je pense que cette journée est pleine de sens, nous qui portons avec notre mouvement le nom de Matély Degi. Donc c'est à la fois historique, c'est contextuel, mais aussi au même moment pour l'avenir. Parce que les inégalités sont de mon avis courante un peu partout, en Autogo, en Afrique et dans le monde. Donc pour nous, c'est la suite normale de la lutte de Matély Degi. La non-violence, la philosophie de la non-violence, aussi, ce qui est très important, c'est la force de pouvoir pardonner ceux qui étaient hier, ces bourreaux, ceux qui étaient hier, et ces ennemis, et le fait de vouloir une société où il y a l'égalité. L'égalité pour tous les Américains, l'égalité pour tous les êtres humains. Pour être conforme, d'ailleurs, au premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tous les êtres humains naissent égaux, libres, en droits et en dignité. Donc voilà ce qui fait l'héritage de Matély Degi. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est célébré. Un jour a été dédié en son nom aux États-Unis, ce n'est pas gratuit. Ce jour qui est chômé, fédé, payé, dans tous les États-Unis et dans toutes les centrairies ambassades de par le monde entier, des États-Unis de par le monde entier. On a associé les étudiants parce que pour nous, c'est le temple du savoir. C'est vrai qu'ils ont entendu parler de Matély Degi, mais davantage aujourd'hui, ils le sont. Ils ont compris sa lutte, ils ont compris sa personne, ils ont compris sa vision. Et pour nous, ce qui est très important, cet aspect, c'est comment faire pour qu'ils, en tant qu'étudiants, puissent avoir la vision, la vision pour le pays, la vision pour l'humanité, la vision de pouvoir servir l'autre. Et nous l'avions dit tout au long de notre présentation que l'homme est le gardien de l'autre, c'est-à-dire l'homme au service de l'autre. Et c'est ça la faute de Matély Degi. Donc, dès que nous avons ce sentiment, dès que nous avons ce principe acquis, on aurait quand même fait utile à l'humanité et faire de telle sorte que les choses bougent, et bougent de manière à ce que personne ne soit laissé au carreau et que tous les êtres humains puissent avoir le sens et la valeur. Alors, nous avons parlé de concours doté de prix Matély Degi qui va connaître son apothéose le 28 août prochain, parce qu'il sera question de 60 ans après le discours de Matély, ce discours emblématique qui a rassemblé 250 à 300 000 devant le monument Abraham Lincoln aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été le détonateur de la liberté des Noirs aux États-Unis, parce qu'au lendemain, il y a eu le droit civique des Noirs américains qui a été voté, le droit de vote même qui a été signé. Et je crois que pour nous, le discours « I have a dream » soit connu, soit décritué des citoyens togolais, notamment les étudiants. Donc, il y aura trois catégories de prix. Il y aura le prix pour l'université, donc senior, le prix moyen pour le lycée et le prix junior pour les collègues. Donc, ce prix-là sera destiné aux lauréats qui auront le mérite. Il n'y a pas forcément question de ce concours pendant ce jour, mais comme le sujet a été évoqué, nous allons justement, il y aura deux sortes de, il y aura deux catégories. D'abord, il y aura le discours « I have a dream » en français et en anglais. Et puis, l'autre aspect, c'est des sujets sur mentalité, avec un jury qui sera mis en place. Nous ferons le préliminaire et la finale aura lieu le 28 août, avec les prix en même temps. Et donc, il faut aussi rappeler que, je voudrais aussi rappeler que, pendant cette célébration de Matel Utheking Day, le mouvement Matel Utheking était à Fania, hier, où nous avons entretenu les populations, une grande, il y avait une population, une masse sur les mêmes, sur Matel Utheking, sa vie, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et tout a été couronné par un bureau, Matel Utheking, que nous avons installé dans la préfecture de Bas. Humma Matel Utheking, qu'il a fait Mall Sorbonne, qu'il a fait Mallorca.